bonjour à tous c'est Léo donc aujourd'hui on va s'intéresser au fusain et à la pratique du fusain donc en réalisant un portrait alors avant ça je vais vous détailler un peu les outils qu'on va utiliser pour le réaliser donc dans un premier temps on va utiliser un crayon fusain qui se présente de la même façon qu'un crayon graphite qui est plus pratique parce qu'il permet d'être taillé beaucoup plus finement et puis d'être plus précis tout simplement ensuite un fusain plutôt dur qui va marquer beaucoup moins facilement et qui est assez pratique pour tracer tout simplement ensuite un fusain souple qui lui est beaucoup plus friable et permet d'avoir des noirs beaucoup plus intense vous voyez il est quand vous tracez il est tout de suite beaucoup plus sombre et puis vous pouvez l'utiliser en à plat également pour avoir remplir des masses et si vous insistez effectivement il est beaucoup beaucoup plus intense et là vous allez pouvoir travailler avec l'estompe justement donc là j'ai différentes tailles d'estompe voyez une un peu plus grosse et puis vous pouvez effectivement estomper ensuite votre fusain pour avoir des effets de flou et vous pouvez l'utiliser ensuite prendre de la matière l'utiliser aussi comme un crayon pour pour être beaucoup plus précis pour détailler votre dessin ensuite où je vais utiliser aussi un pinceau pour enlever de la matière à certains endroits quand j'ai justement noirci certains endroits je vais pouvoir nuancer et faire apparaître certaines valeurs en enlevant de la matière utilisez de préférence un pinceau à poils souples pour éviter les traces enfin dernier outil je vais utiliser une gomme qui est un peu particulière qui s'appelle une gomme mi de pin qui se présente un petit peu comme du chewing gum et qui a la particularité de ne pas faire de dépôt et de ne pas laisser de traces voilà pour ceux qui voudront en savoir plus sur l'utilisation de ces outils rendez vous sur le blog dessin-création.com pour la première partie de ce tutoriel donc maintenant on va passer à la pratique tout de suite c'est parti je vais commencer par esquisser donc le visage avec mon crayon fusain je vais tracer d'abord les contours du visage donc le temps de réalisation de ce dessin est environ d'une heure c'est pour ça que j'ai préféré accélérer cette vidéo l'essentiel est que vous voyez donc les différentes étapes c'est le plus important je travaille l'oeil essentiel dans un portrait le placement doit être juste il faut bien tenir compte de l'écart qui se trouve entre l'extrémité les parties extérieures du visage et l'oeil pour l'instant je marque très peu les ombres il s'agit vraiment de de placer tous les contours donc Sous-titrage ST' 501 Vous voyez que là mon visage commence à apparaître, je vais tracer le placement aussi de la chevelure, très légèrement, et là vous voyez deuxième étape, je commence donc à marquer très légèrement l'emplacement de mes zones d'ombre, toujours avec mon crayon fusain. Voilà, vous l'aurez compris, la lumière vient de face sur ce portrait, donc les ombres les plus marquées seront sur le profil. Je fonce également l'extérieur du visage, parce que ce portrait sera vraiment plongé dans l'ombre. Là je vais commencer mon travail d'estompe à l'aide d'un pinceau à poils souples, comme je vous l'avais dit. Donc pour obtenir des grilles un peu plus diffus, et puis là vous voyez je prends mon estompe beaucoup plus rigide. Et je vais la passer sur mon gris pour obtenir une base beaucoup plus diffuse, en dégradé. Je vais travailler également les sourcils et les contours des yeux, pour affiner un petit peu mes dégradés. Et là je vais reprendre et foncer un petit peu plus. Et je vais préciser aussi l'emplacement exact des ombres sur le visage. Alors là je vais commencer à utiliser mon fusain souple, qui marque des noirs assez profonds, pour commencer à contraster mon dessin. Plus vous noircissez, plus vous allez faire ressortir la lumière, qui est quand même une base de ce portrait. Et là vous voyez que je travaille avec mon fusain souple en à plat, pour noircir tout simplement, les contours du visage et le fond baigné dans l'ombre. Et là je vais estomper au niveau des cheveux. Vous voyez que j'ai laissé les premières mèches qui sont les plus exposées à la lumière. Et le côté du visage est beaucoup plus gris. Donc là je vais revenir avec mon estompe. Et là je reprends les contours. Pour être plus précis. Voilà, je noircie encore. Ne noircissez pas totalement d'un jet. Procédez par couches successives. Pour obtenir un meilleur résultat, plus sensible. Essayez de sentir un petit peu le côté clair-obscur. Alors vous voyez là, j'utilise justement, en ayant bien noirci, j'utilise le pinceau pour faire ressortir, enlever de la matière, et faire ressortir une valeur de gris dans le fond, qui va représenter une zone de lumière. Voilà pour ce portrait au fusain. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour un prochain tutoriel. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501